« Méditation du 29 janvier, il est mort pour moi. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés » acte 4 verset 12. J'ai lu récemment que, pendant la guerre de sécession, un fermier nommé John Blake avait été recruté comme soldat pour aller au front. Lorsqu'on l'avait informé de la décision, il était rentré chez lui profondément préoccupé de devoir quitter sa famille. En effet, sa femme était morte et il n'y avait personne pour s'occuper de leurs enfants en son absence. La veille de son départ, Charlie Durham, son voisin, lui rendit visite. « Blake dit-il, je réfléchis. Ta famille a besoin de toi ici à la maison. Je dois décider de prendre ta place. » John resta bouche bée. La proposition était si belle. Il ne savait pas si son voisin était sérieux. Il prit la main du jeune homme et loua Dieu pour cet ami qui était prêt à aller sur le front comme son substitut. Charlie partit courageusement au combat. Malheureusement, il fut tué à la première bataille. Quand John entendit la nouvelle, il scella immédiatement son cheval et se rendit sur le champ de bataille. Après quelques recherches, il trouva le corps de son ami. Il fit en sorte qu'il soit enterré dans le cimetière du village et prépara une pierre tombale en marbre qu'il sculpta de ses propres mains. Mort pour moi. Je crois que John Blake a compris le message de la Bible. Le Christ est mort pour nous. La mort du Christ le qualifie pour être l'unique sauveur. Personne d'autre ne peut nous sauver. Ellen White a écrit « Pour amener l'homme de l'état de péché à celui de sainteté, il faut une puissance qui agisse au-dedans, une vie nouvelle qui vient d'en haut. Cette puissance, c'est Jésus. Sa grâce seule peut vivifier les facultés inertes de l'âme humaine et les attirer vers Dieu et la sainteté. » Chapitre 2, page 28, livre écrit par Ellen J. White Ne crois-tu pas que c'est un message qui mérite d'être transmis ? Le Global Server and Religion and Atheism, enquête mondiale sur la religion et l'athéisme, publié en 2012, révèle que l'athéisme se développe et que la religiosité diminue parmi la population mondiale. L'enquête montre qu'au niveau mondial, 13% des personnes interrogées se considèrent athées, 23% non-religieuses et 59% religieuses. Aujourd'hui, plus que jamais, notre monde a besoin d'entendre les bonnes nouvelles de l'amour de Jésus et du salut que nous trouvons en lui. Veux-tu dire aux autres que le Arobas Christ est mort pour toi ? Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada